L'humilosité, modularité et confort, voici les trois principaux axes sur lesquels Renault a travaillé pour donner naissance à son nouvel espace. Au programme, un design élancé, des traits de caractère bien marqués et une silhouette plus dynamique que par le passé. Proposé en version 5 ou 7 places, il mesure 4,85 m de long pour seulement 1,68 m de haut. Bien plus léger, il est annoncé plus agile grâce notamment à ses 4 roues directrices et à sa suspension pilotée. A bord, on découvre une console centrale suspendue, une énorme tablette Air Link, un combiné d'instrumentations entièrement digitales à l'image de l'Audi TT et bien sûr beaucoup d'espace, que ce soit au niveau des rangements ou des passagers. Quant au siège des différentes rangées, ils sont tous escamotables sous le plancher via le poste de conduite ou l'arrière du véhicule. Enfin, son coffre propose de 660 à 2040 litres de chargement. Encore une fois, si on a mis à l'adresse, ils sont tous égale. Je pense qu'ils ont un système de la tête. Je pense qu'il est un système de la tête. Je pense que ce soit au niveau des passagers, les appareils de l'Audi TT et l'Ais IMO, je pense qu'il est un système de la tête. Je pense qu'il est un système de la tête. Sous-titrage ST' 501